Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle découverte sur Dreadlands. Dreadlands qu'est-ce que c'est ? Vous avez vu le titre de la vidéo, c'est le fils caché de Borderlands, de Battle Brothers et de XCOM. Alors, Borderlands, ça saute directement aux yeux dans le style graphique et dans l'univers. Si vous connaissez Borderlands, vous voyez ce que je veux dire avec l'image d'intro que je vous ai concoctée. La partie XCOM est très présente dans le côté tactical du jeu. Alors maintenant c'est XCOM qui a pris la référence, c'est pas eux qui ont inventé le style. Mais on pense directement à eux, je ne suis pas le seul vidéaste sur internet à l'avoir pensé, pas mal de gens ont présenté comme ça. Moi j'y rajoute aussi une petite touche de Battle Brothers parce qu'on est vraiment dans ce style de la bande de mercenaires qui se baladent sur la carte, qui se lancent dans des missions, qui tentent de survivre plus ou moins comme ils peuvent dans la merde dans laquelle ils sont et qui recrutent des potes pour tenter d'aller un petit peu plus loin. Donc plus concrètement, Dreadlands c'est un jeu de tactical management qui se joue au tour par tour, plus ou moins en temps réel quand vous êtes sur la carte de campagne, mais les parties les plus importantes sont quand même au tour par tour. Il y a un mode coopération en multijoueur et un mode BVP également, pas encore forcément très bien développé. Je n'ai pas pu tester le mode coopération malheureusement depuis que j'ai le jeu, mais comme j'ai découvert le jeu grâce à Sir Madness, il y a moyen qu'on puisse peut-être se faire une petite test de coop un de ses jours, donc je verrai avec lui. C'est un jeu qui se joue au clavier, il n'est pas compatible manette, il est malheureusement uniquement en anglais, et les développeurs avaient dit vouloir rajouter des langues, mais visiblement c'est plus ou moins tombé à l'eau, en tout cas pour le français, ils nous ont rajouté divers langues, mais ce n'est pas forcément une réussite. Enfin, ce n'est pas forcément une réussite, je ne sais pas juger de la qualité des autres langues, mais en tout cas le français ça n'a pas marché. Et il est au prix de 20,99€. J'en profite pour remercier Fat Shark, le studio éditeur, l'éditeur du jeu, qui m'a offert une clé pour vous présenter cette découverte. Parce que le jeu n'est pas récent, c'est un jeu qui est déjà en early access depuis plus d'un an, alors où je tourne cette vidéo, donc en août 2021, et qui a assez bien bonifié par rapport aux premières versions, il est franchement vraiment sympathique. Il y a pas mal de critiques dessus, mais je le trouve personnellement tout à fait jouable et tout à fait intéressant. On va tout de suite basculer sur l'interface en jeu. Donc voilà, vous retrouvez immédiatement le design Borderlands, on est dans le trip, et puis il y a même le même genre d'humour avec les petits nounours, les trucs écrits sur les épées, etc. Et donc comment se présente le jeu ? Donc c'est pas un FPS à la Borderlands, c'est un jeu, comme je l'ai dit, de tactique, stratégie, où vous allez devoir gérer un gang. Donc ici, il y a le gang que je me suis créé pour la découverte, qui est les Chicago Brawlers. Alors pourquoi ce nom ? Parce que c'est une petite référence à un autre jeu dont j'ai tourné la découverte, et que vous devriez pouvoir découvrir demain, dans la nuit de samedi, puisqu'il sortira à la fin de l'embargo, pour le plaisir, en pleine nuit. Donc si vous êtes réveillé, n'hésitez pas à jeter un oeil. En attendant, on va continuer sur notre ami de Redlands. Donc comment ça se présente ? Vous avez donc moyen de créer plusieurs gangs. Il y a trois factions dans le jeu, qui ont des gameplays vraiment très différents. Trois, ça peut sembler assez peu, mais elles ont vraiment des gameplays totalement différents. On a les Scrappers, qui est ceux qu'on va jouer, qui est la faction de base. Des genres d'ingénieurs spécialisés en mécanique, adorent bidouiller des armes à feu avec un peu tout ce qu'ils ont sous la main. On a les Tribekeens, qui sont des genres de druides. D'ailleurs, leur gameplay, dans le lore, ils sont gérés par des espèces d'archi-druides, qui sont spécialisés en corps à corps, et surtout en bestioles. Ils ont des énormes ours, des chiens. Enfin, c'est leur spécialité, vraiment. C'est le combat au corps à corps, avec des grosses bêtes améliorées. Et on a les Scarbacks, qui, eux, sont plutôt des espèces de technologistes vaguement mutants, parce qu'ils ont été, en fait, transformés en esclaves par une race, a priori aujourd'hui, disparue, qui les a modifiés génétiquement, leur a injecté tout un tas de saloperies, d'ailleurs, on voit sur le dessin toutes les grosses seringues et tout. Et ils ont réussi à se libérer, mais ils sont restés modifiés et assez particuliers. Donc, le gameplay, probablement, le clan le plus particulier à jouer. Nous, du coup, on va jouer des Scrapers pour cette découverte. Alors, ici, vous voyez qu'on a moyen de jouer en online ou en offline mode. Donc, en online, vous allez pouvoir interagir ou voir d'autres joueurs sur la carte du monde et éventuellement faire soit des batailles PVP, soit de la coop. Comme je vous disais, je n'ai pas pu tester cet aspect-là du jeu. Vous avez la possibilité de passer en offline. Donc, vous êtes en online par défaut, vous avez la possibilité de passer en offline et de jouer vraiment tranquillement, en solo de votre côté, sans aucune interaction. C'est un choix personnel. Là, le gang que j'ai créé est en online. On va donc lancer la petite partie. Donc, je vais vous montrer les deux aspects du jeu. Les combats et la partie management. Donc, là, on est sur la carte de campagne. Vous pouvez voir. Donc, on peut se déplacer tranquillement en cliquant. Et on va pouvoir voir un petit peu les différents éléments du jeu. Donc, là, on est au tout début. On est en Fame 1. Donc, c'est vraiment le tout début. On a eu notre quête actuellement et notre quête principale. On n'a même pas de quête secondaire. On doit détruire ce campement ennemi qui est proche de notre camp de base qui est ici. On a un camp de base dans ce jeu qui nous permet de faire tout un tas de choses. On a différentes ressources utiles. Les crédits, grand classique. Le métal, les débris de métal qu'on ramasse à droite à gauche. Les ressources médicales qui vont nous permettre de nous soigner. Parce que nos gangers peuvent se prendre des blessures long terme. Et le glow qui est la ressource de Dreadlands. La raison pour laquelle tous les gangs se baladent dans la zone et fouillent tout le Dreadlands. Il y a un genre de région dans le monde où on est. C'est le fait qu'ils sont à la recherche de glow. Donc on a classiquement l'inventaire de nos gangers. Il y a une notion comme vous pouvez le voir de munitions pour les armes à distance. C'est important d'avoir des munitions. Les armes de mêlée ont également différentes capacités. On peut en avoir deux. Comme des armes à distance d'ailleurs. Ça dépend bien sûr du type d'arme, des compétences que vous avez, etc. Chaque personnage a un arbre de compétences qui dépend de son type. Donc par exemple ici, le signe noir, c'est le leader du gang. Et c'est un scrap mécanique spécialisé dans l'ingénierie, en gros. Pour l'instant, il est level 1, donc je ne peux plus aller beaucoup plus loin. Mais c'est son credo. On a Shobitank, le Scraper Tank. Donc elle, lui, est là pour encaisser des tirs. Il a des bonus d'armure pour encaisser plus facilement. On a le Gouln, Tiny Amin, qui lui est rapide, beaucoup plus faible. Mais vous voyez qu'il a deux pistolets qui lui permettent deux tirs. Et il est assez efficace pour contourner les ennemis. Et on a, même si on n'est pas des druides, on a un chien, Sally. qui va nous permettre éventuellement des petites attaques au corps à corps et un peu de mobilité sur le champ de bataille. Si on regarde la carte, on peut voir un peu la différence de toute la carte du monde. Donc nous, on est dans les Frankian Hills, ici. Vous pouvez vous retrouver à démarrer à différents endroits. Ça dépend de votre start, de votre tribu. C'est un peu aléatoire. Nous, on a démarré ici. Et on pourra éventuellement aller dans toutes les autres zones à terme. On a bien sûr un journal des quêtes qui s'appelle des contrats dans le jeu. Le menu et le multiplayer pour pouvoir éventuellement inviter des gens. Ici, on a notre quête sélectionnée qu'on va immédiatement faire et qui consiste à attaquer quelques Scrapers. Il défie notre gang. Il est donc temps de s'en débarrasser. Donc, vous allez voir un petit peu comment se passe le combat. Alors, c'est le truc principal donc on a une petite ciné. Ah, qu'est-ce que c'est ? Les Chicago Brailleurs ! Bordel ! Alors, comme ça, on est ceux qui sont faibles. On va vous montrer si on est faibles. Alors, lui, il nous dit globalement qu'on est de la merde et qu'il faut qu'on se tire. Et nous, on crie For the crew ! Parfait. Donc, on va affronter les Leadflex sur le champ de bataille. Donc, au début de la bataille, on peut choisir No Fighters. Pour l'instant, on n'a que ces quatre-là donc ça va être assez simple. Et on a... Alors, je vais passer ce tuto parce que pour le coup, je le connais. Merde, j'ai cliqué sur confirmé. On verra après en jeu. On a la possibilité, en fait, on a un deck de cartes de 5 ou 6 cartes qui sont tirées aléatoirement dans notre deck au début du combat et qu'on va pouvoir utiliser pendant le combat. Donc, au début du combat, on a la possibilité d'en jeter certaines si on veut en retirer d'autres et après, on est obligé d'accepter le nouveau résultat. Bon, je vais confirmer, c'est pas très grave. Et on a également des challenges qui vont nous permettre de donner des bonus d'XP si on les réussit. Donc ici, notre leader doit mettre à terre deux ou plus, deux ennemis ou plus. On doit avoir au moins trois de nos combattants qui donnent un ennemi chacun et on doit faire au moins 15 de dommages en mêlée. Ça va être costaud. Alors, comment se préparent les... comment se gèrent les combats ? Vous allez voir une phase de déploiement à chaque fois, donc de l'ennemi et de vous. Donc, qui se déploie en premier dépend du type de mission et si on les attaque, ils se défendent, donc ils se déploient en défense. Il peut y avoir des missions d'embuscade, etc., où vous allez... l'ennemi va se déployer au centre, vous allez pouvoir déployer autour, ce genre de choses. On se déploie dans la zone blanche. On voit qu'il y a tout de suite, il y a des petits trucs sur la map qu'on va pouvoir piller, des trucs qu'on va pouvoir détruire éventuellement, qui vont nous donner des... qui vont un petit peu pourrir la map si on le souhaite. Vous voyez, quand je bouge la souris, on a le concept tout à fait classique en tactical des couverts. Couverts partiels avec le demi-bouclier, couverts complets avec le bouclier complet. Donc, du coup, nous, on va déployer... Alors, le signe noir. Alors, c'est un peu pourri, cette zone. Qu'est-ce qu'il a fait en face ? Il a déployé un goon ici, un autre goon là, un scrapper et le leader. Notre objectif, ça pourrait être de faire tomber le leader assez rapidement si on le souhaite. En haut, on voit globalement la jauge qui compte les points de chaque équipe. On commence au milieu. Si on arrive à faire des coups d'éclat, à mettre des ennemis à terre, à achever des ennemis, vous verrez qu'il y a un système de mise à terre puis achevé, la jauge va aller dans notre sens ou contre nous. Si jamais on arrive à faire monter la jauge, donc la nôtre, derrière ce trait bleu ou la leur, derrière ce trait bleu, pardon, jaune, ou la leur, derrière ce trait jaune, l'équipe va perdre le moral. Donc si par exemple on tue suffisamment de monde ou qu'on leur fait suffisamment mal pour amener notre jauge bleue ici, ils vont subir une perte de morale, leur morale va être brisée et ils vont avoir des malus au combat, etc. Mais ils peuvent tout à fait réussir à remonter la barre. C'est complètement faisable. Donc nous, on va commencer par se déployer ici puisqu'on a du loot directement à prendre, on ne va pas se gêner. On va prendre notre goon et on va le mettre... Alors, seul face à ces deux goons, c'est un peu tendu. Je pense qu'on va le mettre ici pour qu'il aille chercher le loot assez rapidement. Et on va prendre notre tank et on va se déployer là. Alors c'est risqué si jamais il y en a un qui tente un tir là-dessus mais on va essayer de rusher cette tante pour se débarrasser de ces deux goûts. Notre tank est normalement capable de gérer ça. Et on a notre petit chien ici qu'on va protéger parce qu'il a des malus pour être touché à distance vu qu'il n'a pas de protection particulière. Mais il serait tout à fait adéquat pour essayer de faire le challenge là. Donc c'est parti, on se lance et on commence. Parfait. Alors vous voyez ici les différentes cartes qu'on a piochées. Donc c'est 4 cartes sur ce coup là. Donc on a moyen de créer une toxic pool. Donc une zone toxique donc c'est globalement ce qui se passe quand on tire dans un tonneau comme ça. On peut faire une station de soin qui va soigner 1 HP au premier tour, 2 HP au deuxième tour et exploser pour 3 damage à la fin du troisième tour. Très bien. On peut désenrayer toutes les armes de nos alliés car les armes peuvent s'enrayer. Il y a des munitions mais également elles peuvent tout à fait s'enrayer si on les utilise trop si on fait des mauvais jets. Et on a un adrenaline rush qui peut nous permettre de donner une action additionnelle à un combattant. D'accord. Mais on ne peut pas les utiliser parce que c'est notre premier tour donc on ne peut pas les utiliser au premier tour. Alors on va ramasser le loot. Ça nous coûte 0 d'action donc voilà. Ça nous permet d'aller du coup directement là. Donc le système est assez classique. on a deux actions. On peut rocher vous avez vu avec la zone jaune et déclencher nos deux actions. On peut avancer avec une seule action. Là on va caler un petit overwatch des familles depuis derrière notre couvert. Alors sachant que normalement on annule un peu notre couvert je crois quand on fait un overwatch. On va jouer tous nos personnages et ensuite l'ennemi va jouer. Donc là pareil on va avancer jusqu'ici. On va rester au milieu vous voyez c'est Chobitank elle a un petit point d'armure ici elle est capable d'encaisser du coup d'éventuelles attaques et on va surveiller qui voudrait nous emmerder. Le goon lui j'ai bien envie de le faire rusher jusqu'ici bien protégé derrière son arbre. Et on a Sally Sally qui va on est dans la zone ouais si je la mets là elle sera dans la zone de ce truc là elle pourra aller jusque là Sally ils ont pas d'animaux en face donc elle pourra aller jusqu'ici directement se planquer derrière le petit le petit regard là et on passe le tour c'est parti alors lui il court très bien lui aussi et lui il tente un tir visé d'ici 55% de chance de toucher il nous a raté parfait c'est parfait alors là vous pouvez voir on a 35% de chance de toucher celui-là c'est assez intéressant parce que si on bouge il va nous donner on peut voir les lignes de vue donc là on voit par exemple que je vois celui-ci bon j'ai pas de meilleur angle de tir donc on voit pas mais si jamais j'avais un meilleur angle de tir ça changerait le pourcentage donc c'est assez pas mal on peut complètement voir les différentes chances de toucher qu'on a je pense qu'on va utiliser notre aim and shot donc l'aim and shot ça donne 20% de chance de plus de toucher de toute façon on a pas de meilleure ligne de vue on va donc tenter un tir ok on a réussi à lui mettre un coup quand même donc quand on touche un ennemi à distance pardon il est ce qu'on appelle pinhead donc vous voyez la petite flèche rose là il se met au sol et il perd une action en fait à son prochain tour il n'aura qu'une seule action donc c'est quand même très intéressant à faire bien sûr ici on va avancer on pourrait avancer là mais là on va être quand même bien flanqué si jamais ils avancent donc on va se mettre ici avec le tank pour l'instant et on va surveiller cette zone notre goon il va aller chercher le loot parfait et il va aller se planquer par là pour leur donner éventuellement envie de venir nous voir et déclencher l'overwatch ici on aurait la possibilité de quoi on aurait la possibilité de venir jusque là on va le faire ça va peut-être leur donner envie d'avancer un peu c'est parti alors lui il avance cette fois il vient se mettre là pourquoi pas c'est un peu de la merde comme position ah là vous voyez il tente l'attaque au corps à corps direct ici pareil attaque au corps à corps mais il déclenche notre overwatch et on la down donc lui épine il tente de nous tirer dessus à 35% de chance ça rate et il est unpin du coup il y aura deux actions pour son prochain tour sauf si on le touche alors du coup qu'est-ce qui s'est passé ici lui nous a attaqué au corps à corps vous avez vu quand on attaque quelqu'un au corps à corps et qu'on touche ça repousse l'ennemi et on a la possibilité soit de le suivre soit de rester sur place donc il a choisi de me poursuivre il est donc toujours au contact et là ce qui s'est passé c'est que je lui ai fait suffisamment de dégâts au corps à corps à distance pardon enfin je lui ai fait suffisamment de dégâts tout court pour qu'il soit downed donc downed l'ennemi est au sol vous voyez il y a un gros 2 là qui signifie qu'il va rester dans cet état là pendant deux tours donc c'est trois tours par défaut vu qu'il a terminé son tour il lui reste deux tours et ce qui va se passer en fait c'est que au bout des deux tours il va tout simplement être out of action donc il va disparaître du champ de bataille si jamais c'est un de nos personnages qui est out of action on perd de la on perd enfin il y a il y a une blessure persistante qui apparaît et éventuellement il peut mourir on a la possibilité de s'approcher au corps à corps si par exemple je prends lui je le passe en mêlée on a la possibilité de venir l'exécuter ce qui fait qu'il est immédiatement out of action donc ça peut être utile pour réussir des objectifs des fois ça peut aussi être utile parce que si jamais l'adversaire a des compétences particulières genre des tactics ou des bandages il peut venir relever son pote alors qu'une fois qu'il est out of action on ne peut pas le relever c'est fini donc ça peut être intéressant éventuellement de garder ça en tête ici on est engagé en mêlée quand on est engagé en mêlée on n'a plus de possibilité d'être touché vous voyez que c'est un des avantages de poursuivre l'ennemi là il est engagé en mêlée je ne peux plus le viser à distance on est obligé de le combattre en mêlée donc heureusement on a notre chien ici qui a un bon petit 90% de chance on ne va pas se gêner bim on lui a mis bleed donc normalement il devrait si je ne le trompe pas mourir bleed il l'ose alors il perd 1 à 1 HP à la fin de son tour s'il a utilisé plus que 1 point d'action d'accord donc il ne va pas forcément mourir du coup c'est pas obligatoire qu'il meure il pourrait s'il ne bouge pas ou s'il me fait une attaque directement il pourrait s'en sortir c'est bon à savoir donc nous ici il est out of range si je m'avance ici je le vois mais je ne suis pas du tout bien protégé on va devoir avancer notre leader là il est beaucoup trop loin ici lui il est trop loin pour qu'on l'achève par contre on pourra aller l'achever avec lui on pourrait aussi passer en mêlée et en finir avec celui-là on va faire ça hop là et on va follow up pour avoir la couverture ici voilà donc lui on pourrait l'exécuter on va le faire c'est parti bim voilà en plus il y a du loot après Sally est un petit peu exposée si l'un d'eux décide d'avancer donc on va aller protéger un petit peu ça ne sert à rien je vais plutôt overwatch ici des fois que l'un d'eux veuille venir la soigner mais je pense que Sally va déguster lui je ne suis pas sûr qu'elle le voit il va peut-être devoir bouger ouais il y va au corps à corps il arrive à nous taper mais par contre on a quand même activé l'overwatch ah il nous a donne il nous a donne tiny amine il faut donc qu'on en termine assez vite donc lui on ne peut pas le viser parce qu'il est en mêlée par contre ici on a un petit 80% on voit que si on bouge ça ne nous donne rien de plus on peut faire un aimant shot pour avoir un 100% ça ne coûte rien vu qu'on lui fait 3 de dégâts et que du coup on le termine voilà il est done on a réussi cet objectif là on pourrait éventuellement réussir celui là mais ça voudrait dire que ça serait assez cher parce que ça veut dire qu'on prend le risque d'avoir tiny amine se faire exécuter ce qui me plaît assez moyennement donc je pense qu'on va plutôt tenter on n'a que 60% de chance ah la vache et du coup il a contre-attaqué le petit con donc quand on rate une attaque l'ennemi peut contre-attaquer c'est bon à savoir ici on a 60% de chance de le toucher ou qu'on se mette mais par contre on peut utiliser notre aimant shot qui va passer à 80% on va tenter de le faire tomber lui parce que clairement sinon il va exécuter des gens parfait on la donne donc tant pis on n'a réussi qu'un seul challenge les challenges sont assez durs à réussir honnêtement en tout cas pour l'instant nos unités sont assez faibles mine de rien on voit un 2-3 PV ça part très très vite les ennemis sont en tout cas aussi forts que nous et du coup c'est assez difficile de réussir les challenges donc là on a réussi notre quête on va pouvoir retourner à la fin donc on peut ramasser le loot quand on gagne mais normalement si on termine la mission directement on le ramasse automatiquement donc c'est pas forcément la peine de s'embêter voilà on voit ici le loot mais comme je l'ai déjà ramassé on n'a rien d'autre à prendre donc à la fin des combats on peut mettre l'XP bonus c'est nous qui choisissons à qui on la met donc comme vous avez pu voir si on avait fait deux challenges on aurait eu 8 d'XP si on avait fait trois challenges on aurait eu 10 là on en a fait un donc on a 5 d'XP et on peut choisir de mettre de l'XP à qui on veut je pense qu'on va le mettre sur Tiny Imin parce que si on arrive à le monter de niveau et à lui donner un petit peu plus de vie ça fera pas de mal je pense on a également des petites statistiques de fin de combat si on a envie de voir un petit peu si on est si on est fan des statistiques c'est toujours bon à prendre et donc on a détruit ce truc ce hideout on va donc se rendre directement à notre propre hideout pour déjà rendre notre quête et que je vous montre un peu la partie management du jeu hop là alors tactics on peut construire notre deck tactic donc ça je ne l'avais pas débloqué encore on débloque une nouvelle tactique quand on augmente notre fame on peut stocker nos équipements ou les trucs qu'on trouve dans le stèche ok très bien on a un medic center pour soigner nos gens ça c'est du classique ok donc voilà voilà à quoi ressemble notre hideout on a bien sûr des gens qui vont nous filer des quêtes en l'occurrence ça c'est le chef de notre gang on est leader de notre petit groupe mais on n'est pas le chef des Chicago Brawlers on retrouve nos personnages si on veut discuter un peu avec etc et on a différentes choses à faire ici on va pouvoir du coup gérer notre deck de cartes tactiques j'imagine qu'on peut en prendre un maximum genre si je veux ajouter ça ok j'en enlève une et je mets ça à la place d'accord très bien ça je préfère ok donc voilà pour l'instant on n'a pas beaucoup de cartes ça se débloquera plus tard on a les barracks pour recruter de nouvelles personnes donc les nouveaux sont assez chers vous pouvez voir on pourrait là avec l'argent qu'on a 69 crédits recruter un nouveau chien si on voulait il y a également la possibilité de recruter des gens de champions donc là c'est un mercenaire vous voyez ça nous coûte 50 par mission c'est pas hyper cher mais par contre il disparaît enfin il repart à la fin de la mission et c'est un c'est un mec un peu badass avec un gros reaper gun une épée assez énervée des compétences etc enfin c'est un champion un peu à la à la mort d'aime ou à la ou à la blood ball on a notre petit medic center qui va nous permettre de soigner si on a des gangers qui sont blessés on s'en est tiré sans donc on n'a pas de gangers blessés mais on pourrait éventuellement les mettre là et essayer de les réparer on peut aussi essayer de créer des objets on va essayer on a réussi à faire un steam pack qui permet d'enlever le poison et les flammes ça nous l'ajoute dans l'inventaire donc c'est aléatoire on utilise cette ressource pour fabriquer des trucs très bien ici on peut sortir là on a un glitch tameridge c'est pas lui le champion je crois que c'était lui on a notre stage donc où on peut mettre nos trucs qu'on veut garder pour plus tard on a un workshop également qui va nous permettre d'acheter de l'équipement de vendre de l'équipement de recycler les choses qu'on veut recycler en scrap metal etc et éventuellement d'améliorer nos équipements donc là par exemple on pourrait upgrader notre base donc bon pour l'instant on n'a clairement pas ce qu'il faut mais on pourrait améliorer nos différents nos différents bâtiments on a moyen d'ouvrir des box on peut trouver des loot box en mission qu'on ne peut pas forcément ouvrir mais on peut rentrer avec et si on arrive à les ramener on a la possibilité de les ouvrir et on a bien sûr la possibilité de recycler des trucs qu'on a trouvé en métal si on le souhaite également notre équipement mais on va bien sûr pas le faire hop on va avancer la petite quête principale c'est parti hi laddies donc ils nous appellent laddies pour ces lad j'ai entendu que vous avez montré assez lit fleck à quoi on ressemblait je crois qu'on l'a fait ouais je sais que vous l'avez fait bien joué ouais ouais je confirme bien joué les gars alors je vous dirai quand le plan aura besoin de votre assistance de nouveau on a en plus une récompense parfait on gagne un repair kit ok très bien et donc du coup après on va pouvoir avancer des quêtes j'imagine avancer des caisses secondaires et avancer notre gang donc voilà c'était une découverte donc je ne vais pas aller plus loin c'est un jeu je pense où ça serait assez intéressant de faire un let's play dessus donc si ça vous intéresse que je fasse un petit let's play laissez-moi en commentaire un petit commentaire sur la déjà si ça vous intéressera de le voir et sur la tribu que vous voudriez qu'on joue est-ce qu'on jouerait les scrappers qui sont des ingénieurs mécaniciens est-ce qu'on jouerait les tribekin qui sont des espèces de druides spécialisés au corps à corps avec des grosses bestioles ou est-ce qu'on jouerait plutôt les scarjack scarback j'ai un peu de mal à le prononcer qui sont des gens de guerriers génétiquement modifiés et qui sont un équilibre entre gros muscles blindés et amélioration niveau puissance de feu en tout cas dans tous les cas j'espère que cette découverte vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour le préciser et on se retrouve à très vite pour la suite merci à tous et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada